A la une de réformes cette semaine la réforme des retraites encore avec cette question jusqu'où ira la résistance des manifestants et qu'elle sera bien sûr la capacité du gouvernement à mobiliser pour faire voter son projet de réforme. L'histoire contemporaine française compte quelques exemples de mouvements sociaux qui se sont déployés en révolte massive et qui ont pu faire reculer les gouvernements, qui ont pu faire renoncer à certains projets. Alors quels sont les ingrédients de tel basculement et de telles conditions sont-elles réunies en l'occurrence autour du sujet des retraites ? Nous nous sommes posés ces questions à réforme avec des chercheurs, des historiens, des politologues. Je vous invite à lire leurs éclairages et leurs décryptages dans nos pages et à découvrir également ce sujet sur réforme.net. Pour la Saint-Valentin, nous avons proposé à nos lecteurs de faire le récit de leur rencontre amoureuse toutes générations confondues. La variété et la précision quasi ethnologique de leur courrier nous ont paru aussi représentative de l'évolution de la carte du tendre que nous avons décidé de faire de leur témoignage le fil conducteur de notre enquête un siècle de rencontre amoureuse. Ainsi une lectrice nous a fait le cadeau de cinq générations d'idyle. De 1905 à 2016, un siècle de rencontre amoureuse a défilé sous nos yeux. En 1900, c'est la visite d'un ami du régiment du frère qui fait qu'il rencontre la sœur. Dans l'entre-deux-guerres, c'est le curé de la paroisse qui facilite les accordailles. Dans les années 60, les rencontres se font dans les mouvements chrétiens et puis les étudiantes des années 80 s'affranchissent des convenances pour choisir l'élu de leur cœur. Enfin, les deux confinements des années 2020 cristallisent l'attachement. Un sociologue expert de la naissance du lien amoureux n'aurait pas fourni d'exemple plus pertinent pour illustrer son évolution. Nous vous recommandons donc cette enquête très originale, comme on n'en trouve nulle part ailleurs et qui illustre si bien le lien unique que notre journal nourrit avec ses lecteurs depuis 150 ans. Bonjour à tous. Le magazine La Vie consacre son dossier cette semaine aux jeunes et particulièrement à leur orientation au moment de remplir le dossier Parcoursup. C'est en effet pour leur famille, leur environnement, le moment de les accompagner dans ce choix d'études, de métiers et choix d'avenir d'une certaine manière. Un dossier très complet avec les témoignages de jeunes, comme Gaël qui se forme au projet solidaire, Gaël qui veut être couvreur, Antoine qui se prépare à la maçonnerie et Laetitia comme ingénieur en génie de l'environnement. Vous retrouverez également un reportage à Aix-en-Provence avec l'association des racines pour les ailes qui accompagne dans leur orientation les jeunes de seconde et de première. Et surtout deux pages essentielles de guide pour comprendre enfin, démêler le vrai du faux du fameux Parcoursup. Dans ce numéro, vous pourrez également retrouver le témoignage très touchant d'Isabelle Dornano, l'âme de l'entreprise Sisley, qui parle de sa vie, de ses engagements et de sa foi. Elle dit notamment « Ma relation à Dieu est fragile comme de la porcelaine, mais elle ne s'est jamais cassée ». C'est à retrouver cette semaine dans la vie. Bonjour, à la Lune de France catholique, cette semaine, l'Arménie sacrifiée. Analyse de la situation actuelle, de ce calvaire que vit ce petit État chrétien coincé au milieu du Caucase et qui meurt dans l'indifférence. Entretien avec un spécialiste de géopolitique, Tigran Yégavion, pour tenter de décrypter le deux poids deux mesures avec l'Ukraine. Éclairage sur ce que sont les kachkars ou les fameuses croix sculptées arméniennes qui sont véritablement l'âme de ce pays. Et puis, France catholique s'intéresse aussi dans l'actualité au vote de la droite au Sénat, qui permet un pas de plus vers l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. C'est une régression politique inquiétante, une communautarisation du droit public. C'est ce que dit Anne-Marie Le Pourrier, qui est professeure émérite de droit public. Ensuite, suite comme chaque semaine du Tour de France des sanctuaires Mario, halte en Indre-et-Loire, à l'île Bouchard, au sanctuaire où est apparue la Vierge Marie en 1947 à des enfants. Bonne semaine et bonne lecture avec France catholique. Un grand champ a moissonné, une vigne avant danger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Voilà, comme celui-ci, certains quantiques des années 70 ont bien fait leur temps, mais le fameux jubilé, crié de joie ou encore debout resplendie ont aussi déjà trop tourné dans vos têtes peut-être et vous avez soif de nouveautés, toujours plus de profondeur. Famille Chrétienne s'intéresse donc cette semaine au vent de renouveau qui souffle sur le chant liturgique. Nous avons souhaité découvrir comment sont composés nos futurs chants paroissiaux. Alors, nous sommes notamment allés à la rencontre de jeunes musiciens qui se forment à l'écriture des chants de la liturgie, des compositeurs qui doivent concilier la qualité musicale et la participation des fidèles. C'est à lire dans Famille Chrétienne. Retrouvez-nous aussi sur internet famillechrétienne.fr Merci. 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 Merci.